A plusieurs reprises, le président français s'est permis de critiquer la politique de Vladimir Poutine. Le président russe n'a jamais réagi à ces attaques, mais lors d'un tête-à-tête, Nicolas Sarkozy va lui en donner l'occasion. Nicolas Sarkozy, très sûr de lui, commence à dire « Avec moi, on va parler des sujets qui fâchent, il n'y aura aucun sujet tabou. Les centaines de morts en Tchétchénie, pour moi, c'est inadmissible. Anja Politovskaya, la journaliste russe assassinée, pour moi, c'est inadmissible. » Vladimir Poutine, écoute, commence par juste laisser parler Nicolas Sarkozy. Il l'observe et il laisse un temps de silence. Un temps de silence qui d'ailleurs installe une certaine gêne. Et puis, il prend un air un peu narquois et lui demande « C'est bon, t'as fini, là ? » Sarkozy, « Oui. » « Bon, alors, je vais t'expliquer. Tu vois, ton pays, il est comme ça. » « Mon pays, il est comme ça. » Alors maintenant, de deux choses l'une, ou bien tu continues sur ce ton et je t'écrase, ou alors tu arrêtes de parler comme ça et tu verras. Tu viens juste de devenir président de la France, mais je peux faire de toi le roi de Rome. « On m'a juste dit que son discours était ponctué d'insultes, de propos humiliants, de façon à vraiment imposer sa volonté à Nicolas Sarkozy. » « Nicolas Sarkozy va être juste éberlué. Il n'en vient pas. » Et Nicolas Sarkozy va avoir du mal à s'en remettre. Il est encore sous le choc de cette conversation lorsqu'il se présente à sa conférence de presse. « Mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous préférez ? Que je réponde aux questions ? Alors, y a-t-il des questions ? » Dans la salle, tout le monde s'en rend compte. Et les journalistes s'amusent à penser que la rencontre avec Vladimir Poutine a été un peu trop arrosée de votre cas. « Les commentateurs de l'époque avaient oublié que Vladimir Poutine, lui, ne boit pas ou pratiquement pas, et Nicolas Sarkozy non plus d'ailleurs. On a eu cette interprétation sur la soi-disant ivresse de Nicolas Sarkozy, alors qu'il était en fait simplement chaos, debout, du fait de l'humiliation que venait de lui infliger Vladimir Poutine. » « Nous avons évoqué tous les sujets. La Tchétchénie, la journaliste, les droits de l'homme, les droits des homosexuels. Nous l'avons fait calmement, sereinement, mais je l'ai fait sans aucune agressivité. »